Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux Aujourd'hui pour la suite, pour la deuxième partie de notre fusée Il ne faudra pas être trop dans la lune parce que c'est assez long et un peu biscondi quand même Mais on y arrivera, on y arrivera On va essayer de faire ça Donc pour le rendu de ma page de texture je vous expliquerai ça à la fin si j'y pense On a notre fusée Je vais passer au mode fil et rombré Et je vais déjà vous expliquer ce qu'on va faire Ça évitera que vous vous perdiez dans l'espace 3D Donc Majusculpus B, je sélectionne tout, je masque tout Je vais dans le body fuselage le premier ici Celui là je le fais apparaître Voilà, c'est la première pièce que nous allons créer aujourd'hui Et je vais vous montrer, je vais vous la décomposer en fait Donc au départ nous avons cette pièce-ci Cette pièce-ci, elle va épouser le noyau jaune de la fusée Enfin le coeur de la fusée Et elle est composée de deux sketches C'est un lissage entre deux sketches Le lissage c'est ça là-haut Voilà, donc le lissage il est là Donc on a un sketch en bas Qui fait 48 degrés En fait 47,5 degrés pour avoir un peu de jeu Parce que le jeu c'est l'âme de la mécanique Et son complément sera de 12 degrés 48 et 12 égale 60 Parce que cette pièce-là, nous allons en faire une répétition circulaire 6 éléments pour contourner le noyau Donc on a ça Je vais vous montrer la répétition circulaire que voici Et donc si nous regardons de dessus Vous voyez ces pièces chevauchent Parce que la partie qui englobe le noyau Elle est un peu plus large Donc ça se chevauche Et tant mieux Parce que FruitCAD refuserait De créer plusieurs éléments distincts dans un même body Il faut que ces éléments se touchent ou chevauchent Donc ça c'est ça Ensuite pour épouser la forme du fuselage J'ai créé un groove Donc c'est une espèce de découpe circulaire Ils appellent ça en anglais Attendez comment ils appellent ça Une rainure en français Et en anglais ils appellent ça un groove C'est en fait une espèce de cavité circulaire Si vous voulez Donc c'est ce sketch-là qui fait le tour Et qui découpe ma répétition circulaire Pour l'amener à la forme de la fusée Voilà Donc on a ça Et pour finir Une cavité circulaire Pour créer du jeu au milieu Parce qu'il faut laisser de la place Ensuite A l'autre élément Qu'on va faire apparaître ici Voilà l'élément blanc Attendez On va le pousser un petit peu cet élément Attendez Je le sélectionne Clique droit Transformer Je clique dans le bleu Voilà Comme ça Je prends la flèche bleue Voilà Là on va un peu mieux voir Voilà Cette pièce Glisse là-dessus Voilà Jusqu'à venir embuter Sur la partie centrale Ici Alors je vais Essayer d'agrandir ça De beaucoup Pour vous montrer Attendez Je fais un clic du milieu Là-dessus S'il veut bien S'il veut bien Non il veut même pas Tiens Pourquoi ça Ah parce que Ah tiens Dans ce cas-là Ça marche pas Vous laissez entrer la pièce Mais c'est pas grave Voyez ici On a laissé un peu de jeu aussi Pour laisser passer Pour laisser passer La contrepartie Voilà Donc vous allez comprendre Tout ça Quand nous allons réaliser ça Tout de suite Voilà Ensuite Ces deux éléments On les a dupliqués On a dupliqué les bodies On dupliquera les bodies Et on poussera les sketchs Vers le haut Et on aura La deuxième partie du fuselage Et on terminera Par la pointe de la fusée Voilà Donc Fermons ça Et ouvrons le fichier Rocket Live C'est celui Non pas Rocket Live C'est lequel qu'on avait Si Rocket Live Alors je pense que Il va falloir que j'efface Certaines choses Là dedans Parce que Moi je l'avais déjà complété Alors attendez On va effacer Tout ce dont on n'a pas besoin Les derniers bodies Voilà Ceux là Le fuselage La pointe Tout ça On supprime Voilà Voilà On avait ça la dernière fois J'ai juste mis ça en jaune Ça en blanc Et Voilà Donc on va compléter ça Alors j'aimerais bien Attirer votre attention Sur quelque chose Nous sommes partis D'une forme D'un sketch Ici Il est de l'autre côté Voilà Et nous en avons créé Des formes liées Dans chacun des bodies Ici Je vais ouvrir Jambes Je vais déployer ça Et ici Dans jambes Ici Ça se passe là Nous avons Un additive loft C'est la partie bombée Voilà C'est la partie bombée De le profil De cette jambe Composé de trois sketchs Vous vous souvenez Et bien Si Par malheur J'édite mon sketch Suffit que je l'ouvre Mon premier sketch Ici Le sketch 001 Sera défectueux On va essayer Allez on essaye Je double clique Voilà Je l'ai ouvert J'ai rien fait Il est contraint Tout est vert clair Je n'ai pas de remarque Ici Je ferme Et regardez Le premier sketch De loft Il est défectué En fait Si je l'ouvre Vous voyez Il a perdu ses contraintes De coïncidence J'avais déjà vu Constaté ce phénomène Il y a peut-être Une explication Notez Mais j'avais constaté Ce phénomène Quand on utilise Des feuilles de calcul Des spreadsheet Aussi Il faut éviter Les contraintes De coïncidence Des arcs Et des cercles Voilà Donc Si on n'y touche pas C'est bon Mais si on modifie C'est pas bon Donc je vais fermer ça Fermez sans enregistrer Et on va rouvrir ça Normalement On va retrouver Nos petits Voilà Et là Tout est de nouveau bon Les jambes Si j'ouvre Partent On va vérifier quand même Les jambes Ici Vous voyez les sketchs Ils sont bons Donc là c'est bon On ne s'inquiète plus Voilà Donc Commençons par le commencement Nous créons La suite du fuselage La partie 1 En fait Du fuselage Alors pour être sûr Alors pour être sûr Que je n'ai rien sélectionné A l'intérieur Même des choses invisibles Je clique gauche Dans le bleu Rien n'est gras Ici Sauf le titre du fichier Du document Donc rien n'est gras Sinon je désactive Clique droit Et là je peux créer Un nouveau body Voilà Ce nouveau body Je vais le renommer Je clique ici Et je presse F2 Attendez Je refais ça Je clique ici F2 Et je vais écrire Fuselage 1 1 Tirez Rose Voilà Donc c'est ça On va y ajouter quand même La forme liée Comme il est actif La forme liée Va se glisser là-dedans Elle va être généré ici Ça c'est bon Maintenant Nous pouvons ajouter Un nouveau body Un nouveau sketch Je passe en mode filaire Fais-toi un raccourci Parce qu'il faut chaque fois monter là-haut Franchement Le raccourci c'est mieux Voilà Nous allons créer Cet angle de 47,5 Là en bas C'est un peu le plus compliqué à faire Mais on y arrive En principe on y arrive Je commence par la polyligne Je clique ici Voilà Je trace à peu près Là je suis à la verticale J'ai le petit symbole Je m'arrête ici Clique droit Je sors Là nous allons créer Des arcs de cercle Avec le centre ici Je m'accroche là-dessus Voilà Idem Ici Voilà Et un dernier arc de cercle Celui qui va épouser le noyau Voilà ici Clique droit Maintenant Je complète Par ces deux petites lignes Ici je n'ai pas de point sur point Je presse C du clavier Voilà c'est bon On a ça Et comment faire pour aligner Toutes ces lignes là Qu'on a créé pour les aligner Par rapport au centre De la fusée Moi j'avais cherché longtemps Mais finalement il y a quelque chose De tout simple Je clique sur fixer un point sur un objet Je sélectionne la ligne et le point Ou vice versa je crois Et ça s'aligne automatiquement Je vais faire pareil ici Et pour ce petit bout aussi Voilà vous voyez ça se Ça s'oriente tout seul Voilà ça c'est bon Clique droit Une contrainte de symétrie Entre ces deux points Et l'axe X ici Donc c'est cette icône Ou S du clavier Donc on est symétrique ici Voilà Alors nous allons indiquer Ici Une distance en diagonale Donc on va écrire 22 mm Voilà à peu près 22 mm Je vais pousser ça de côté Est-ce qu'il manque ici On va créer une contrainte d'angle Ici Avec cette icône Fixer l'angle Et là on avait dit 47.5 Un demi degré de moins que 48 Et son complément 12 degrés On va le faire tout à l'heure Donc on a ça Je vais tout de suite glisser ça à la place Parce qu'après ça va nous embêter Qu'est-ce qu'il nous manque Le diamètre de cela Donc le diamètre du noyau C'est 12 mm Donc le rayon c'est 6 Ici on va indiquer un rayon De 6.2 2 dixièmes De jeu dans le rayon C'est pas de trop Parce que je sais que les imprimantes Surtout la mienne Elle a tendance A rétrécir les diamètres internes Donc 2 dixièmes C'est vraiment le minimum syndical Voilà Je sélectionne cet arc Celui-ci Toujours sans presser contrôle Dans Sketchère On sélectionne au petit bonheur Sans presser contrôle Je vais lui dire Je vais indiquer un diamètre identique Les deux auront un diamètre identique Et là on va indiquer 8 mm C'est-à-dire 6.2 Attendez non 7.2 7.2 Voilà 1 mm 1 mm de paroi Ça suffit Voilà Donc on a ça Il manque encore L'angle Ici Entre ces deux éléments Donc ça va être du 90 degrés Et pour finir Il y a encore ça Vous voyez si je clique ici Il m'indique ça Ça veut dire Voilà Ça se balade Alors Si je sélectionne Si je crée une contrainte de symétrie Entre ces deux points Et le X Ça n'ira pas Il va me dire que c'est sur contraint Sinon je peux toujours lui mettre Ici 45 Et ici aussi Mais j'avais réussi tout à l'heure A faire ça Ce point Ce point L'axe X Contrainte de symétrie Et là il avait bien voulu Vous voyez ici il ne veut pas Des fois ça marche Des fois ça ne marche pas Alors Tiens On va essayer pour s'amuser On va essayer avec ça Est-ce comme symétrie Non Vraiment Des fois ça marche Alors Voyez on ne va pas s'embêter On va mettre ici 45 Voilà En fait Voilà Là il a voulu Et puis Et puis Moi tout est vert Je ne lui montre pas plus Moi je suis d'accord Voilà Alors ce sketch Il se balade ici A 0 Il s'est mis sur les axes de coordonnées Puisque nous ne l'avons pas attaché Sur un objet Sur une face Donc il suffit de le sélectionner De cliquer ici Dans attachment A droite Et de monter En Z Ce sketch Voilà Donc il est là Maintenant Si je voulais créer une pièce rectiligne Il me suffirait de sélectionner ce sketch Et de créer Non pas Pas une rotation Mais Une protrusion Et voilà Je pourrais le faire Mais ici Nous voulons quelque chose de conique Donc il faut ajouter un deuxième sketch Avec un angle de 6 degrés Et comme je suis un gros malin Je vais sélectionner ce sketch Je presse CTRL Plus C Et ici Je décoche les axes Parce que je veux uniquement le sketch Ok Je clique ici Je presse CTRL Plus V Et mon sketch C'est mis là en dessous Vous voyez Il n'est pas dans le body 0.5 Je le prends Et je le glisse Voilà Maintenant Il est à l'intérieur Il est contenu dans ce body Et je peux donc Je peux déjà l'éditer Voilà Comme les contraintes sont fixées C'est bon Je vais réduire l'angle ici A 6 degrés Non A 12 degrés Pardon 12 degrés Voilà Et je vais le monter De 50 mm Alors on a 50 mm On va rajouter Ça va faire 100 mm Et voilà Il suffit de créer un lissage Je sélectionne le premier CTRL maintenu Le deuxième Je clique sur l'icône Lisser un profil Et j'ai un aperçu jaune Qui me va déjà Je suis d'accord Ok Donc j'ai ça Donc on a ça L'étape suivante Consiste à d'abord Créer une répétition circulaire Si je découpe tout de suite Là Je ne pourrais plus faire Une répétition circulaire Par la suite FreeCAD ne veut pas Par contre Il veut bien Que je crée d'abord Une répétition circulaire A partir de cela Donc c'est cette icône là Une fonction Et là Il me dit Je ne peux pas C'est rouge Normal Il ne veut pas De deux Solides différents Dans un même body Il ne veut pas Si je vais à 4 Il est bien d'accord Parce que Ça se touche A 90 degrés Là il est déjà d'accord Je ramène ça A 6 Et là C'est bon Il veut bien Voilà Maintenant il s'agit De donner à tout ça La forme Du fuselage Et pour cela Nous allons ajouter Un sketch Dans ce même body Toujours Un sketch Vu de XZ Vu de face front Voilà Alors pour mieux y voir Je retourne ici Et je masque Ma répétition circulaire Est-ce qu'il veut bien Voilà C'est bon Mon sketch Il est toujours ouvert Attendez J'annule tout J'ouvre mon sketch Il y a un truc là Attendez Là c'est bon Je double clique sur le sketch Voilà Normalement je peux détecter Ça Si j'ai pas oublié De masquer Une forme liée Ben écoutez On va essayer S'il veut bien S'il veut bien Je suis d'accord C'est cette icône Créer une arrête liée Voilà Il a bien voulu Donc tant mieux Nous allons créer Donc l'arc de cercle Pour épouser La forme De la fusée Alors Arc de cercle Par le centre Que voici Nous l'accrochons Là dessus Là dessus Voilà C'est bon Nous allons compléter Tout ça Par une polyligne C'est bien une polyligne Voilà Je clique là dessus Attendez Vous allez voir Je clique là dessus Et je vais aller vers Par là Et là je me fais avoir Si je trace comme ça Ça n'ira pas C'est toujours la même La même surprise Ce n'est pas un problème En fait Fruits 4 Deveux continuer En tangence Par rapport à cet arc Donc je presse Une fois sur M Deux fois sur M Et là J'ai un élastique Que je peux orienter Comme je veux Donc je l'oriente A l'horizontale Voilà Je descends A la verticale J'ai le petit symbole Le petit trait rouge vertical Je m'accroche Sur le point de départ Clique droit Je sors Voilà Là je ne suis pas A l'horizontale Donc je presse La touche H Voilà Qu'est-ce qu'il me faut Maintenant Il me faut Indiquer une hauteur Ici De 50 mm Voilà Il me faut aussi Indiquer la hauteur Alors ne pas créer De coïncidence Point sur point Ici Parce que tout à l'heure On risque d'être obligé On sera embêté Si on veut Glisser ce sketch Pour le récupérer Pour le mettre là-haut Ça m'a fait un coup Avant j'ai dû refaire ma vidéo Donc voilà Je sélectionne ce point La ligne X Une hauteur de 50 mm Voilà Et un diamètre ici Donc enfin Un diamètre Voilà Une distance de là et là On va dire 25 mm On s'en fiche Voilà Tout est vert C'est bon Nous allons pouvoir créer Notre groove Par rapport au polar pattern Que voici Alors on va essayer Polar pattern Ça Le sketch 009 C'est celui qui est jaune Là Voilà Je clique sur l'icône Groove ici C'est une rainure C'est une espèce De cavité circulaire Et en principe Ça me découpe Voilà Ma répétition circulaire Voilà Donc j'ai un bon début Donc Donnons-lui la couleur rose C'est celle-ci Voilà Comme ça On voit bien Et il nous suffit Maintenant De créer Une cavité A l'intérieur Pour laisser passer La pièce blanche Qui va se glisser là-dedans Donc pour cela Je sélectionne Une des faces De mon groove Ici Je clique sur Ajouter un sketch Vu de dessus Donc Par rapport à cette face Je passe en mode filaire Pour mieux voir Je trace un cercle Attendez De là A un peu plus loin Que le noyau Attendez Oui Non Un peu plus loin Que cette pièce là Voilà Parce que c'est là-dedans Qu'on va découper Clic droit Je vais indiquer 8 mm Ici Parce qu'on avait 7,2 la dernière fois Et maintenant On va passer ça A 8 mm Je ferme Je passe en mode filaire Ombré Et je vais créer Une cavité Ici Et On va lui donner 25 mm De hauteur C'est-à-dire La moitié Des 50 mm S'il veut bien Ok Voilà Il a bien voulu Parce que là Ça commence à mouliner Je vais enregistrer déjà Comme ça Je ne perds pas Ce que j'ai déjà Voilà Cette body 005 Nous allons tout simplement Le dupliquer Pour créer la pièce à côté Donc Je sélectionne CTRL Plus C Je décoche Le binder La forme liée Sinon Ça va créer Deux bodies En dessous Je le sais Pour l'avoir essayé Avant Donc Je fais CTRL Je clique ici CTRL Plus V Et Je le fuselage Ici Et je vais tout de suite Le renommer En fuselage blanc Voilà Je vais lui donner La couleur blanche CTRL Plus D Voilà Ça c'est bon Il faut maintenant Avoir la partie large en haut Et la partie fine en bas Donc pour ce faire Nous allons chercher Les deux sketchs Celui là Et celui là Et nous allons Inverser Les inversés Donc celui du haut On va le descendre Donc il est à 100 On va le ramener à 50 Ok Voilà Celui du bas On va le monter De 50 mm Donc il est à 50 On va le monter à 100 Voilà Alors là Ça mouline Parce que ça recrée Toutes les formes J'enregistre Voilà Et nous allons Pivoter de tout Je presse deux Vu de top Vu de dessus Et comme c'est un body Nous pouvons faire Un clic droit Transformer Et le tourner De deux crans Vers là Pour qu'il s'intercale Entre Voilà A sa bonne place Voilà Donc on a ça Vous voyez On a un petit jeu Là Entre la pièce rouge Et la pièce blanche C'est ce qu'il faut Sinon on n'arrivera pas A les assembler Par la suite Donc voilà On a ça A présent Nous allons dupliquer Le fuselage rose Et pour Amener tout ça Là-haut Tout à l'heure Donc pareil Contrôle Plus C Je décoche Fuselage Binder Vous l'aurez deviné Ok Je clique ici Contrôle Plus V Et ce fuselage Je vais le renommer En fuselage 2 Je vais là Attendez Là Fuselage 2 Voilà C'est ça Et je ne vais pas déplacer Le fuselage Puisque ma forme Ne va pas suivre Je vais faire Comme précédemment Je vais déplacer Les sketchs Qui sont à l'intérieur Alors attendez On a deux sketchs Je vais déjà voir Si j'ai pas Voilà Ceux là Je vais les masquer Les précédents Je n'en ai pas besoin Attendez Les précédents Est-ce qu'ils sont là Ceux là sont masqués C'est bon Ici on a un jaune Enfin un jaune On a Voilà En fait celui-là Il est à la bonne place Vous voyez Parce que le rouge Doit continuer Par les 12 degrés Et doit se terminer là-haut Donc c'est le sketch du bas Celui-ci Le 16 Que je dois monter De 100 mm Donc Je clique là-dessus Donc on a On a 50 Ça va faire 150 mm Ok Voilà On est là Par contre On n'a pas Le groove C'est normal Parce que le groove Aussi Il faut le corriger Le groove Il est là Et je vais cliquer là-dessus Et comme j'ai indiqué 50 mm Ici Et bien je vais ajouter 50 mm Sur cette cote Ça va faire 100 mm Et en principe Ça va Se faire Voilà Fermé Voilà CTRL S Et ma pièce rouge Du deuxième fuselage Qui est en place Très bien A présent Nous allons procéder Comme pour La partie 1 Je prends le Body 007 CTRL plus C Je décoche Le binder Je clique ici CTRL plus V Ce body Je le renomme Tout de suite Sinon je ne m'en sors pas Si on ne renomme pas Tout de suite Là on est perdu Donc ça va être L'étage 2 En blanc Voilà Et comme il est blanc On va changer la couleur Voilà Et les deux Les deux sont superposés Voilà les deux sont superposés Et là Il va falloir Faire comme en bas Inverser Les deux sketchs En hauteur Donc j'ouvre Je vais sur L'additive Loft Celui là On va le descendre De 50 mm Attendez J'ai celui là Il y a des choses En trop Attendez J'ai le fuselage rose Là j'ai des choses Qui sont encore Je crois Voilà La partie précédente Je masque Je veux juste Voir mes deux sketchs Ici Voilà Donc celui là Je dois le descendre De 50 mm Donc je clique On est en 150 Donc ça va Ça va faire 100 Voilà Celui là Je dois le monter De 50 mm Donc ça va faire 150 mm Ok J'attends Parce que là Ça travaille Voilà J'enregistre Je regarde dessus Top Je clique là dessus Ça revient en même Je vais pouvoir Je vais pouvoir pivoter Ce fuselage de blanc Attendez J'élargis ça un peu Pour que vous voyez mieux Clique droit Transformer Je le pivote Un cran Deux crans Voilà Pour qu'il se mette en place Et Tari tara On a Les fuselages Un et deux Qui sont complets Maintenant Nous allons créer La pointe De la fusée Et Au préalable Je vais masquer Les Où est-ce qu'ils sont Ah non Il y a quelque part Il y a quelque part Un binder Voilà Je ne veux plus voir De binder Pour l'instant Parce que nous allons créer Un nouveau body Donc Rien n'est gras Je clique dans le bleu Pour être sûr Que rien ne soit sélectionné Ici J'ajoute un nouveau body Que je vais renommer Je clique sous description Je presse F2 Et je vais appeler ça Pointe C'est la pointe Le nez On va appeler ça pointe Voilà Je vais ajouter Une forme liée Une sous-forme liée Qui va se mettre là-dedans Puisque Le body 009 Est actif Et maintenant Je peux ajouter Un sketch Vu En XZ Donc En face Comme on est ici Voilà Et Je vais pouvoir détecter L'arête Sommitale Comme en montagne Voilà Nous allons créer Un arc de cercle Alors Cet arc de cercle On va l'attacher Sur ce point Sur un seul des points seulement Et là Je vais arrêter ici Je ne le mets pas sur les deux Parce qu'avant Ça m'avait joué Des tours Les coïncidences Point sur point Moi je m'en méfie J'ai eu des surprises Et vous sans doute aussi Par contre Ce que je peux faire Je sélectionne le point La ligne Y Et je crée une coïncidence Point sur un objet Voilà Donc on est vert Ça revient au même Nous complétons Par une polyligne Que nous accrochons Là dessus Là aussi On va continuer D'une manière tangente Donc M Et je peux tracer Une ligne Attendez Je passe peut-être En mode Voilà Comme ça Je m'accroche là dessus Je vais à la verticale Ici Je vais à l'horizontale Ici A la verticale Et je termine Par là Je m'accroche Sur le point de départ Clic droit Je sors Donc je vérifie Il manque une contrainte D'horizontalité Je sélectionne la ligne Je presse H Du clavier Ou cette icône Il me faut indiquer Une hauteur Ici Donc je peux Oui je peux indiquer La hauteur là Ou la hauteur totale Mais on va essayer ça Allez 28 mm On n'est pas à ça Prêt Ici Ça sera Comme pour Les fuselages On devrait avoir 6 Attendez Il y a un problème Il y a un problème Je vais essayer Oui tout à l'heure J'avais le même problème Sinon on refait ça Vite fait Voilà Donc 6.2 Voilà On est vert Des fois il faut aussi Reprendre à deux fois Je ne peux pas vous dire Ce qui s'est passé là Si quelqu'un le sait Les commentaires Seront bienvenus Donc on a ça Les contraintes sont fixées Je ferme Je passe en mode Filet rombré Je crée une révolution Circulaire Autour de l'axe Vertical Qui est sélectionné D'office Je clique sur OK Voilà Je sélectionne la pointe CTRL plus D Je lui indique Je la mets en blanc Après vous choisirez Vos couleurs Vos formes Que vous voudrez Et voilà Je crois que notre fusée Elle est parfaite J'aimerais juste Masquer ça Et ça Je passe en mode Ombré Voilà Et pour arriver à voir Ce qu'on a vu au début Je lui avais dit Que je vous le montrerais C'est tout simple Vous cliquez sur affichage Ma page de texture Vous choisissez Dans vos dossiers Un fichier Ici c'est un teint Ciel bleu Que j'ai transformé En image noir et blanc Donc un dégradé de gris Et ce fichier là Je l'utilise Par contre Je clique sur environnement Et j'ai un bel aperçu Si je ferme Ça disparaît C'est juste pour avoir Un aperçu C'est juste pour la frime Voilà On est content D'avoir réussi Ce tour de force Mais bon C'est bien On n'a pas été trop Dans la lune Mais maintenant Qu'on a notre fusée On va avoir la tête Dans les étoiles Merci beaucoup Pour votre attention Et bon amusement A vous Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup